... Dans cette vidéo, nous allons rapidement regarder comment utiliser les options d'affichage les plus courantes de Stair Designer. Tout d'abord, nous pouvons modifier la langue utilisée en allant ici dans le menu sur langue. On est ici en français, on peut par exemple passer en espagnol. On voit ici que l'ensemble de l'interface passe automatiquement en espagnol. On va se remettre en français. On peut également changer l'unité de mesure en allant ici dans le menu outils et en sélectionnant unités. Vous pouvez également sélectionner l'unité de mesure avec laquelle vous souhaitez travailler. Vous allez ici dans le menu outils, vous sélectionnez unités. Vous avez donc la possibilité de choisir une unité de mesure pour travailler sur les longueurs. On voit ici qu'on peut travailler en système métrique, mais également en pouce et en pied pour les anglo-saxons. Et nous vous conseillons d'utiliser le pouce fractionnaire, qui correspond au mode impérial, avec une précision de 1 16e. On va retourner en millimètre. Pour les longueurs, nous vous conseillons plutôt de travailler avec une décimale après la virgule. Vous avez également la possibilité pour les surfaces de travailler en millimètre carré, centimètre carré, etc. On retrouve les pouces carrés, pieds carrés. Pour les volumes, même chose. Vous serez en système cubique avec également les pouces cubiques et les pieds cubiques. Pour surface et volume, nous vous conseillons de travailler avec deux chiffres après la virgule. Et pour les angles, vous avez la possibilité de travailler en degrés ou en radians. Nous vous conseillons plutôt d'utiliser les degrés. On va retourner sur les longueurs. Vous voyez ici que vous avez une petite boîte de dialogue affichée les zéros non significatifs. Ici, cette petite boîte de dialogue est cochée. On voit ici, par exemple, pour les 2800 mm, que le zéros s'affiche. Vous avez la possibilité de supprimer les zéros non significatifs. Si je clique ici et que je fais OK, vous voyez que le zéros qui était après la virgule de la dimension 2800 mm a disparu. Il me reste également à vous montrer les options de vue 3D. Cliquons sur l'icône 3D pour afficher notre escalier en 3D. Une barre d'outils additionnelle s'affiche, qui vous permet de sélectionner différentes options de rotation, y compris la rotation automatique. Vous avez aussi la possibilité de présenter votre escalier sous différentes vues, de face, de côté, etc. Vous pouvez aussi afficher votre escalier en rendu filaire. Vous pouvez faire apparaître les faces cachées en perspective. Cela permet de vérifier des détails de construction de votre escalier, par exemple. Enfin, vous pouvez accéder à d'autres options en cliquant sur 3D dans la barre de menu et en sélectionnant Options dans le menu déroulant. Vous pouvez modifier ici les options d'impression. Vous avez également accès aux paramètres du rendu ombré. Mais nous vous conseillons de ne pas modifier ces paramètres. Enfin, vous pouvez changer la couleur du fond 3D. Nous vous conseillons de rester dans les nuances de gris. Gris clair ou gris un petit peu plus foncé. Qui donne un meilleur contraste pour faire ressortir votre projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.